J'ai commencé le carnet en fait suite à cette rupture dont je parlais tout à l'heure, rupture qui d'ailleurs n'est pas seulement sur le plan du travail, de la recherche, mais aussi sur le plan personnel. C'était une rupture sentimentale, une rupture de lieu, parce que je n'ai plus habité l'endroit que j'habitais auparavant. Je vivais dans une toute petite chambre, je regrettais Rome, j'avais la mélancolie de Rome. On dit que le plus beau de Rome, c'est la mélancolie qu'on en a. Mais à ce moment-là, ce n'était pas très beau cette mélancolie. Il y avait trop de ruptures. Et pour peut-être supporter, je me suis enfermée dans un petit carnet, dans un livre qui est celui-là, qui était vierge, des pages blanches. Et je me suis plongée dans celui-là, qui est la Divine Comédie, traduite par M. Lognon, et qui m'a tout de suite captivée. Après le premier chapitre, je me suis dit, je vais illustrer toute la Divine Comédie. C'est une façon de surnager quand on a un moment comme ça, un peu difficile dans la vie. Chacun trouve l'équilibre comme il peut. Pour moi, c'était ce livre-là et mes dessins que je faisais régulièrement, pratiquement chaque jour. Un chapitre, trois dessins. Quel type de dessin c'était de la vie ? A la plume, au pinceau et aquarellier. Ça commence au milieu de ma vie, je me trouvais perdue, le chemin s'égarait. Et c'est là que Dante va faire sa descente aux enfers, qu'il va rencontrer le guide, Virgile, qui va l'accompagner, qui va l'aider à traverser tous ces différents cercles dans lesquels Dante rencontre les Danais. Dante traverse tout cet enfer et arrive à la fin de l'enfer, toujours en compagnie de son guide, Virgile, à revoir les étoiles, signe qu'il monte, qu'il quitte, petit à petit, la fonge vraiment des enfers pour s'élever en direction du ciel. Et ce passage-là m'a beaucoup plu. Le moment où on retrouve les étoiles, je l'ai dessiné très souvent et plus tard, je l'ai peint aussi. Dante et Virgile, qui retrouvent les étoiles. Donc là, c'est le début du purgatoire et de nouveau, un cheminement à travers ce purgatoire, en rencontrant des êtres qui sont prêts, eux, à bientôt accéder au paradis, qui ne sont pas définitivement voués à l'enfer, mais qui sont là pour purger quelques années de souffrance, parfois terribles, mais disons avec l'espoir, un peu de lumière dans les yeux, puisqu'ils savent qu'ils peuvent, après, accéder au paradis, ce qui n'est naturellement pas le cas des damnés qui, eux, restent définitivement dans la fosse, victimes des assauts des démons et du diable. Vers la fin du purgatoire, Virgile va l'abandonner et le laisser seul, justement pour purger cette paix d'un côté et pour rencontrer une autre personne. Cette autre personne, ce sera Béatrice, la jeune femme, qui a été pour lui le point de départ de cette recherche. C'est en recherchant Béatrice que Dante traverse tous les cercles de l'enfer, du purgatoire, pour aller la chercher, la rencontrer au paradis. Pour ma part, peut-être que je n'ai pas supporté de quitter Virgile parce que mon purgatoire tout à coup s'arrête là, un peu abruptement parce que de toute évidence, il y avait l'envie de terminer à remplir ce livre, mais plusieurs éléments m'ont vraiment fait arrêter. J'ai dû faire un petit effort de mémoire pour me rappeler qu'est-ce qui s'est passé exactement et je pense que plusieurs facteurs, peut-être la fin de cette crise un peu existentielle, difficile, de cet état de rupture où quelque chose commençait à se reconstruire, où j'ai retrouvé déjà un atelier qui m'a permis de sortir de ce livre qui, dans le fond, était devenu mon atelier portatif. Je n'avais que ça, avec très peu d'outils. Donc le fait de retrouver un atelier m'a permis ensuite de travailler sur d'autres supports, d'autres formats avec d'autres outils.